Bonne nouvelle de dernière heure maintenant. La Cour fédérale tranche, Olivier, que le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre terme à une manifestation du convoi de la liberté, c'était déraisonnable. On remonte, Michel, il y a environ deux ans, ici même à Ottawa, devant le Parlement du Canada, il y avait cette manifestation de camionneurs qui s'étirait depuis des semaines. Le gouvernement de Justin Trudeau qui avait invoqué la loi sur les mesures d'urgence, qui était anciennement la loi sur les mesures de guerre pour justement se donner des pouvoirs qui lui permettaient, selon lui, de mettre fin à cette manifestation et de restaurer l'ordre au centre-ville d'Ottawa. Or, aujourd'hui, il y a la Cour fédérale qui tranche que la décision d'invoquer cette loi-là, elle était déraisonnable. Il y a un jugement de plusieurs pages qui vient d'être publié, justement, par la Cour fédérale, dans lequel ce qu'on met notamment, ce qu'on fait valoir, entre autres, c'est qu'il y avait d'autres moyens, d'autres lois. Christian Freeland, la ministre des Finances du premier ministre, témoigne à l'instant. On va l'écouter, justement. Que c'était un moment précaire, un moment dangereux pour le Canada. La sécurité publique était menacée. La sécurité nationale, qui inclut la sécurité nationale économique, était menacée. On a pris une décision difficile. On a pris une décision sérieuse, une décision grave, mais on a été convaincus, au moment qu'on a pris la bonne décision, on continue, aujourd'hui, d'être convaincus qu'on a pris la bonne décision. Alors, vous entendez la ministre Christian Freeland, qui a réagi à cette décision des tribunaux, qui estime que le recours aux mesures d'urgence pendant la crise à Ottawa des camionneurs était déraisonnable. Il n'y a pas de doute qu'il y aurait beaucoup de réactions à cette annonce-là, puis restez avec nous sur les ondes LCN. On va aller, justement, aux réactions pour vous présenter ça sur nos ondes.